Alice au pays des merveilles Assise à côté de sa sœur, sur le talus, Alice commençait à être fatiguée de n'avoir rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur, mais il n'y avait dans ce livre ni image ni dialogue. Et, pensait Alice, à quoi peut bien servir un livre sans image ni dialogue ? Elle était donc en train de se demander, dans la mesure du possible, car la chaleur qui régnait ce jour-là lui engourdissait quelque peu l'esprit, si le plaisir de tresser une guirlande de pâquerettes valait la peine de se lever pour aller cueillir les pâquerettes lorsqu'un lapin blanc aux yeux roses vint à passer auprès d'elle en courant. Il n'y avait là rien de particulièrement remarquable, et Alice ne trouva pas non plus très extraordinaire d'entendre le lapin dire à part soi « Oh là là, oh là là, je vais être en retard ! » Lorsqu'elle lui repensa par la suite, elle admit qu'elle eût dû s'en étonner, mais sur le moment, cela lui parut tout à fait naturel. Pourtant, quand le lapin s'avisa de tirer de son gousset une montre, de consulter cette montre, puis de se remettre à courir de plus belle, Alice se dressa d'un bond, car l'idée lui était tout à coup venue qu'elle n'avait jamais vu de lapin, pourvu d'un gousset ou d'une montre à tirer de celui-ci. Brûlant de curiosité, elle s'élança à travers champ à la poursuite de l'animal et elle eut la chance de le voir s'engouffrer dans un large terrier qui s'ouvrait sous la haie. Un instant plus tard, elle s'y enfonçait à son tour, sans du tout s'inquiéter de savoir comment elle pourrait en ressortir. Le terrier était creusé d'abord horizontalement, comme un tunnel, puis il présentait une pente si brusque et si raide qu'Alice n'eut même pas le temps de songer à s'arrêter avant de se sentir tomber dans ce qui semblait être un puits très profond. Il faut croire que le puits était très profond. Ou alors, la chute d'Alice était très lente, car en tombant, elle avait tout le temps de regarder autour d'elle et de se demander ce qui l'allait se produire. D'abord, elle essaya de regarder en bas pour se rendre compte de l'aspect des lieux où elle allait arriver, mais il faisait trop sombre pour rien y voir. Ensuite, observant les paroies du puits, elle remarqua qu'elles étaient recouvertes de placards et d'étagères. De place en place étaient accrochées des cartes géographiques et des gravures. Elle saisit au passage un pot sur une des étagères. Il y avait une inscription « Marmelade d'orange » mais au grand désappointement d'Alice, il était vide. Elle osait le laisser chouard de crainte de tuer quelqu'un qui se fut trouvé en dessous d'elle. Aussi fit-elle en sorte de le déposer dans l'un des placards devant lequel elle passait en tombant. « Je me demande, » se dit-elle, « si je vais traverser la terre de part en part. Comme ce serait drôle de ressortir parmi ces gens qui marchent la tête en bas. Mais il me faudra d'abord leur demander le nom du pays, bien sûr. « Pardon, madame, sommes-nous en Nouvelle-Zélande ou en Australie ? » Et elle tenta d'accompagner ses paroles d'une révérence. Imaginez ce que peut être la révérence d'une personne qui tombe dans un puits. « Croyez-vous que vous pourriez faire une révérence si vous étiez dans ce cas ? » Et la dame pensera que je suis une petite fille bien ignorante. « Non, non, il vaudrait mieux ne rien demander. Peut-être verrai-je le nom du pays ? » Il crie quelque part. Il faut continuer à lire. Merci. 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 Merci.